Musique Bonjour à tous, cette séance 18 fait suite directement avec ce que nous avions vu précédemment sur les attributs et les méthodes en programmation objet en C++. Nous allons aborder le principe d'encapsulation qui est un des trois principes qu'on retrouve en programmation objet. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment nous allons mettre cela en évidence au travers du code que nous allons écrire. Je suis toujours sur le même exemple que l'autre fois, j'ai enlevé bien évidemment quelques parties de code qui n'avaient pas nécessité d'être présentes, on retrouve un attribut pour la classe, pour le moment en tout cas ce sera suffisant d'en avoir un seul et on va regarder comme ça comment compléter pour la suite. L'encapsulation, pour faire simple parce que c'est peut-être pas celui parmi les trois concepts qui a le plus de choses sur lesquelles on peut discuter ou il y a à en dire, veut tout simplement permettre via des mécanismes qu'on verra au niveau du code de pouvoir contrôler l'ensemble des attributs, donc des données en fait membres de nos classes. A tort, très souvent, les gens pensent qu'il s'agit juste de masquer des données, c'est à dire que nous avons ici par exemple un attribut privé et nous voulons en fait purement et simplement masquer les données de notre classe et travailler avec l'encapsulation pour pouvoir en fait effectuer ce masquage. Il y a effectivement du masquage comme vous allez le voir juste après, mais ce n'est pas le principe premier, d'accord ? On va en revanche mettre en relation via des méthodes les ensembles, donc les différents attributs que nous avons et en particulier des attributs privés sur lesquels en fait nous n'avons pas d'accès que ce soit en lecture ou en modification directe depuis l'extérieur comme par exemple ici dans ce fichier. Comment on va procéder ? Eh bien par l'écriture de méthodes. Les méthodes sont dans la majeure partie des cas publics, on peut avoir bien sûr dans une classe des méthodes privées, vous rencontrerez ça peut-être un jour, il y a des cas où cela existe et même assez régulièrement, mais la grande majorité généralement sont des méthodes publiques. Eh bien nous allons créer des accesseurs et des modificateurs. L'accesseur sera une méthode qui va permettre d'accéder, donc de lire une information précisément, on verra laquelle, pas forcément d'ailleurs qu'un seul attribut, on pourrait faire autrement. Et le modificateur va permettre de modifier éventuellement un élément. A partir de là, c'est là effectivement qu'entre ce principe de masquage que certains peuvent citer notamment, puisqu'on va cacher l'implémentation à l'utilisateur du code et on va en fait lui mettre au devant, encore une fois, le service, la fonctionnalité sous forme d'interface. Il a une interface visuelle qui va voir pour lui indiquer ce qu'il peut faire, les services en fait que la classe peut rendre, sans pour autant voir l'implémentation de tout l'ensemble. Moi je veux gérer, je veux pouvoir contrôler tout ce qui concerne cette attribut-là. L'attribut qui, ici, fait référence au titre de ma fenêtre, puisque c'est la classe que j'ai écrite, qu'on avait écrite précédemment dans le cours. Comment gérer ceci ? On va commencer déjà pour l'accès à cette donnée. Je veux permettre, donc là c'est à vous de le faire, c'est-à-dire que par défaut vous voyez que l'attribut est privé, je n'ai donc aucun accès possible, que ce soit en lecture, en écriture, depuis l'extérieur. Le seul élément qui pourrait le faire, c'est la classe elle-même, mais c'est tout. Donc par exemple, ici je peux évidemment accéder aux éléments. C'est-à-dire ce qu'on a fait là avec la liste d'initialisation, ça fonctionne parfaitement. J'estime, donc là après ça viendra de vous, en tant que développeur, ce sera à vous de faire le choix, de choisir à quel moment vous estimez utile, nécessaire d'avoir justement accès en lecture, accès en écriture ou les deux à des informations, des données en fait de votre classe. Ce n'est pas obligatoire, j'insiste fortement là-dessus, dans la mesure où vous n'allez pas être obligé d'écrire les accesseurs et les modificateurs pour chaque attribut. Si vous avez 10 attributs, ça ne sert à rien d'écrire les 10 accesseurs et les 10 modificateurs, pas besoin. D'ailleurs vous pourrez avoir des attributs, encore une fois, qui fonctionnent ensemble, c'est-à-dire au regard de l'utilisateur final, publiquement, mais qui, au niveau privé, au niveau implémentation, peuvent être justement composés de plusieurs informations, mais ça on le masque. Donc voilà où je vais en venir maintenant en termes de code, parce que les applications ne vont pas vous perdre, on va regarder un peu ce que ça donne. Je pars du principe que récupérer le titre, vouloir le titre de la fenêtre est quelque chose dont on peut avoir besoin régulièrement, etc. Donc je trouve logique, c'est un choix arbitraire de dire, permettre en fait l'accès à cet attribut directement, mais bien sûr en contrôlant cet accès au travers d'une méthode, donc d'un accesseur. Un accesseur, c'est principalement une méthode très simple qui va retourner l'attribut, en tout cas au plus simple, d'accord, qui ne va rien demander. Donc je vais tout simplement faire void. Void, ici, vous allez faire précéder, donc c'est une convention, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une norme non plus, votre programme ne va pas, en fait, le compilateur va compiler même si vous choisissez un autre terme, c'est ça que je veux dire, mais par convention, nous faisons précéder les accesseurs par get, suivi ensuite de l'information qu'on veut récupérer, qu'on veut retourner, et pour le modificateur on utilisera set, pour dire qu'on fixe, qu'on modifie, etc. Donc là, je veux pouvoir récupérer le titre, donc je vais appeler ça tout bêtement getTitle, de cette manière. Ici, pas d'éléments, donc je laisse tel quel, et comme ma méthode ne va pas faire de modification d'aucune sorte sur l'instance, je déclare cette méthode const. En tout cas, je la définis tel quel. On récupère ça, et allons-y pour l'implémentation. Donc, je prends mon temps, vous voyez, je prends bien le temps de vous expliquer ce que c'est le concept en soi, il n'y a pas énormément de difficultés au niveau des éléments, au niveau de la syntaxe, mais dans l'explication, je prends le temps pour que vous soyez bien au courant de tout ça, que vous ayez bien conscience du fonctionnement de ce concept-là, surtout quand on abordera les deux autres qui suivront ensuite. À ce stade, vous avez une méthode, donc vous allez pouvoir gérer, c'est là qu'intervient justement ce contrôle, encore une fois, qui a son importance, l'accès à cet attribut. Le plus simple, c'est de dire, en fait, je retourne l'attribut tel quel. Donc, moi, bon, je mets, c'est pas obligatoire, le 10, généralement, c'est optionnel, surtout dans ce cas de figure. Moi, je préfère, parce que ça indique bien qu'on fait référence à cet élément par rapport à l'objet courant, et surtout quand on a, par exemple, des noms identiques, comme on a, par exemple, ici, avec la liste d'initialisation, pardon, quand il y a moyen, je préfère utiliser le 10, mais il est optionnel. Donc, je vais faire ceci, title, et ça, c'est le plus simple des accessoires, c'est-à-dire une méthode qui va tout simplement retourner, d'ailleurs, je vois que j'ai ici, je me suis ouvré ce que c'est un, bon, c'est pas un void, pardon, on retourne, bien sûr, une chaîne, parce qu'on, sinon, on va avoir du mal à retourner quelque chose, et bien sûr, voilà, on récupère ici. Donc, le plus simple des accessoires, par rapport à un attribut, c'est de renvoyer cet attribut-là. Donc, c'est à ce stade de vous demander à quoi ça sert de faire ça, alors que finalement, on pourrait mettre cet élément public directement, et donc avoir un accès tout bête en faisant ceci, comme on l'avait vu d'ailleurs précédemment. J'ai arrivé. Donc, si vous pensez qu'il est mieux de faire ceci, et qu'on, quelque part, c'est se prendre la tête de faire ça, vous n'avez pas compris le principe de la programmation objet, c'est-à-dire le fait d'apporter une couche d'abstraction, le fait aussi de ne pas dévoiler les implémentations, mais plutôt de parler en termes de services, de fonctionnalités, et de présenter, finalement, délivrer ceci à l'utilisateur. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste du code rajouté en plus pour ne servir à rien. Il y a bien, bien sûr, des concepts, des usages nécessaires et intéressants, en tout cas, derrière. Donc, ça, c'est le plus simple. Si vous estimez qu'il n'y a rien d'autre à faire de plus, vous pouvez vous contenter de ça. Rien ne vous empêchera également de bloquer. Par exemple, je sais, bon, là, l'exemple de code ne sera pas, on va dire, pertinent par rapport à ça. Mais prenons l'exemple, par exemple, sur un site web ou n'importe quel autre contexte, on pourrait vérifier, je ne sais pas moi, les droits de l'utilisateur. Est-ce qu'il a la permission, en fait, de récupérer cette information ? Bon, là, un titre de fenêtre, on se doute bien que oui, dans ce genre de cas. Mais on pourrait avoir un cas où on crée un accessoire, pas de problème, mais sous certaines conditions. Et à ce moment-là, on fera nos petits tests, ici, dans la méthode, pour vérifier certaines informations, et si des choses sont bien validées, on retourne l'info, sinon, on affiche un message d'erreur et, évidemment, on ne retourne pas d'informations. Voilà, donc vous pouvez, comme ça, gérer tout ce que vous voulez de cette manière. Moi, je vais rester sur cet exemple, parce que je n'ai rien à faire de plus. Donc, simplement, voilà, je donne la possibilité d'accéder. Je ne casse pas le principe, ici, d'encapsulation. Donc, je garde bien ces données privées. Donc, à partir du moment où j'ai mon attribut qui est privé, mais je veux permettre, quand même, l'accès depuis l'extérieur à cette information, je fais le petit accessoire qui va bien, vous voyez que le code est très court quand on a un accessoire de base qui fait juste l'essentiel, et à partir de là, je pourrais tout simplement appeler, cette fois-ci, la méthode getTitle. Et là, je vais, bien sûr, pouvoir indiquer, en tout cas, l'élément. On va compiler, et vous allez voir un petit peu l'information qui, bien sûr, est récupérée sa fiche, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, vraiment, c'est très, très simple. Nous allons voir maintenant le deuxième cas, le cas du modificateur. Donc là, bon, pour l'accesseur, c'est plus rare. Enfin, après, bon, encore une fois, ça dépend des contextes, ça dépend sur quoi vous travaillez, mais généralement, c'est assez rare, plus rare en tout cas, d'avoir à effectuer plein de contrôles, plein de vérifications pour un accessoire. Mais cela arrive, et si vous pensez que c'est nécessaire, parce que c'est, encore une fois, de votre choix, faites-le. Ça sert à cela. Sinon, encore une fois, on ferait des accès directs, on ne se prendrait pas la tête. S'il y a ça, c'est pour pouvoir contrôler, filtrer, en fait, l'accès à cette donnée membre qui fait partie, donc, de la classe. Pour le modificateur, ça va être davantage pertinent que de pouvoir contrôler et de filtrer, justement, la modification d'une donnée membre. Donc, ici, le format est assez simple. Ça ne retourne généralement rien. Après, bon, si vous voulez le faire, faites comme vous voulez, mais généralement, on ne retourne pas quelque chose après un modificateur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 suivi du nom en question, plus facile à retrouver, surtout par la suite, pour documenter. Vous aurez quelque chose de facilement, en fait, on va dire reconnaissable, et comme ce sont des conventions, les développeurs sont habitués à ce genre de notation. Et ensuite, setTitle pour indiquer un nouveau titre. Ici, la méthode n'est pas con, puisqu'on va, en fait, modifier le titre de l'instance, de l'objet, donc son attribut ici. D'accord ? Et par contre, ici, bon, comme j'ai, a priori, si on a renseigné un nouveau titre, on ne va pas le modifier, ce dernier, sinon, c'est un peu dommage. On le déclare constant. Voilà, on le définit constant, il n'y a pas de problème. On y va. Alors, pareil, je voyais que je n'ai pas mis de noexcept, etc., comme ce que je vous ai montré dernièrement, mais bien sûr, comme d'habitude, je vais le répéter, je fais une petite parenthèse, comme dans toutes les vidéos, comprenez que j'essaye de gagner un peu de temps sur les vidéos, je ne reviens pas forcément sur tout à 100%, pareil, bon, là, on travaille sur trois fichiers, pas dit que je le ferai à chaque fois systématiquement, donc bien évidemment, gardez en tête tout ce que vous avez appris, et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas faire quelque chose sur une vidéo après qu'il ne faut pas le faire pour autant, d'accord ? Ce que vous avez appris avant doit vous servir pour la suite, il ne faut pas l'oublier parce qu'on passe à une nouvelle vidéo, très important. Donc, on y va, on récupère ça, et cette fois-ci, le void était bien là, je n'ai pas le void sur l'accession, sinon on ne retourne pas, on aura du mal à récupérer quelque chose, mais ici, on veut juste modifier l'élément. Et dans ce cas, même chose, si je veux faire une simple modification, j'estime qu'il n'y a pas de vérification à faire de ça, on accepte n'importe quoi comme chaîne de caractères, vraiment, une chaîne de caractères qui fait 500, une chaîne de 500 caractères, ça passe, ça, et bien, au plus simple, this, title, title. Donc, vous voyez pourquoi j'utilise le 10 ? Surtout parce que quand on utilise ici un argument qui porte le même nom que l'attribut, plus pratique de différencier les deux, ça évite ici de mettre forcément un autre nom, ceci, ou de mettre ça, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois, il y a plein plein de règles, de conventions, de codage que les gens peuvent choisir. Vous me connaissez, j'en impose jamais aucune. La seule chose que je vous dis à chaque fois, c'est choisissez des conventions, choisissez des règles de codage, et après, essayez d'être fidèles à ces dernières et de ne pas changer d'une ligne à l'autre de code, en fait, vos conventions. Donc, nous avons le titre, et ça, la modification la plus simple. Donc, c'est sûr que là, bon, si je fais une modification, on n'aura pas fait grand-chose, on va dire que le modificateur n'aura pas servi à grand-chose. Mais, si quand même, puisque nous voulions, dans ce cas de figure, modifier ce champ, donc title, par autre chose, et le faire depuis l'extérieur, et pour respecter, encore une fois, le fait que ce champ soit privé, et le fait aussi qu'on ne veut pas, en fait, le montrer, d'accord, l'implémentation est masquée, il y a ici le principe de masquage, on utilise tout simplement nos méthodes, même si, encore une fois, elles ne font aucun contrôle particulier, en réalité, ces deux-là. Donc là, voilà, mon nouveau titre, et on va recompiler, exécuter, pour voir un peu ce que ça nous donne. Voilà. Donc, la modification est effectuée. Maintenant, à ce stade, même avant, de toute façon, mais par rapport à ça, vous avez ces deux méthodes, donc vous pourrez, bien sûr, travailler avec ça. Pareil, au niveau du constructeur, éventuellement, vous pourrez, par exemple, voyez ici, on fait appel à un titre, on demande un titre pour construire la fenêtre, vous pourriez directement, puisque si vous devez initialiser les choses, ne faites pas une méthode init, d'accord, ça, je le dis au passage, ne faites pas de méthode init, vous faites une initialisation de plein, plein de choses, d'accord, le constructeur sert à ça. Le constructeur, il aide à construire les choses, à initialiser, en fait, votre objet, et donc ses données, donc faites tout ce qui est propre au chargement des ressources, initialisation, là-dedans. Alors, bien sûr, après, il y a éventuellement de la refactorisation, si vous avez beaucoup de code, et qu'il faut le faire dans plusieurs autres méthodes, mais c'est principalement là, en tout cas, que ça doit se passer. Donc, rien n'empêche, bien ici, directement d'appeler, par exemple, le modificateur, pour pouvoir utiliser, en fait, les vérifications que vous avez écrites ici, pour ne pas, en fait, avoir à réécrire ces vérifications à plusieurs endroits différents, puisqu'après tout, c'est cette méthode qui permet de dire, je veux pouvoir éditer le titre de ma fenêtre, suivant certaines conditions, donc vous les écrivez une bonne fois pour toutes ici, et après, c'est elle qui est un petit peu le garde-fou, cette méthode, pour éviter, en fait, qu'on se retrouve avec n'importe quoi comme titre, ici, au niveau de nos objets. Donc, on peut vérifier ça tous. Par exemple, ce que je peux faire pour mon titre, je vais dire, si, alors, je vais mettre une condition avec une valeur assez courte, pour qu'on ait l'exemple, en tout cas, ou que je pourrais mettre un titre, n'importe quoi, en fait. On va faire comme ça. Voilà, on est sûr, au moins, que c'est assez long. Et je vais dire simplement, bah, voici, comment je vais filtrer le titre possible. Si le titre que je veux, donc sa longueur, en tout cas, est plus grande que, ouais, 20, je pense que ça passe, hein, 20, je vais lever, puisque c'est une erreur ici qu'on aura l'exécution, par exemple, une exception, pourquoi pas ? Si nous, qu'est-ce qu'on peut mettre ? IllegalArgument. Moi, je pense qu'on s'élogique, que c'est un argument, hein, donc, je pense qu'on peut mettre ça comme ça. Hop, hop, voilà. Et ensuite, mettre un message, par exemple, le nom de la fenêtre est trop long. On doit comporter, hein, voilà. Vous avez compris, 20 caractères maximum, voilà. C'est invalide, pas illégal. Par pourquoi je pense à argument illégal, aucun sens, invalide, oui, surtout, je pense que ça va être mieux. Alors ça, c'est des fois, entre les langages, on ne sait pas trop, c'est invalide. Voilà. Et là, programme qui plante, évidemment, exception enlevée, qui n'a pas été capturé ici, en l'occurrence, alors j'aurais pu le faire, bien sûr, mais là, vous voyez, pas intéressé pour vous montrer comment on peut, effectivement, contrôler, finalement, la longueur. Et si, bon, on a un titre qui est assez court, automatiquement, le changement sera fait. Donc, c'est là tout l'intérêt, encore une fois, de pouvoir véritablement filtrer les données que vous avez. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je voulais le faire sur cette vidéo à part. J'aurais pu vous le montrer dans la vidéo précédente, mais je trouvais bien d'avoir vraiment une séance spécialement sur ça, qui englobe, justement, ce principe d'encapsulation, mais pas que, parce qu'encore une fois, l'encapsulation n'existe pas qu'en programmation objet. Ici, on l'utilise en partie avec ces outils-là, mais on pourrait retrouver ça ailleurs, parce qu'encore une fois, l'encapsulation, c'est le fait aussi, en partie, de masquer des données, de cacher de l'implémentation et de fournir à l'utilisateur une interface pour qu'il voie, en fait, qu'il a accès aux services, aux fonctionnalités des outils qu'il utilise, des briques logicielles, en d'autres termes. Je pense que c'est tout bon pour cette vidéo. Comme ça, c'est bien, ça vous aura fait quelques petits rappels sur les exceptions, ça ne fait pas de mal non plus. Je vais vous montrer un cachetement que ça peut servir, donc pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas, et encore une fois, pour terminer, ne tombez pas dans le piège que j'ai vu ça dans beaucoup de langages et souvent sur certains cours aussi, dans l'idée de faire autant de... Vous voyez, c'est ce couple en fait de méthode qu'il y a d'attributs. D'accord ? Ça n'a pas de sens. Si en fait, l'attribut n'est pas censé être accessible de l'extérieur, et bien simplement, ne faites pas d'accesseur, ne faites pas de modificateur, laissez tel quel, et comme ça, voilà. Toujours pareil, vous voyez, par défaut, n'oubliez pas, par défaut, voilà, la donnée bombre n'est pas accessible, n'est pas modifiable. Si à un moment donné, vous vous rendez compte, ah, là, j'aurais besoin de le modifier, là, j'aurais besoin de récupérer cette information, à ce moment-là, vous pouvez implémenter les méthodes en question. Mais faites-le au moment où vous vous rendez compte que vous en avez besoin, parce que peut-être que vous n'en aurez jamais besoin, et à ce moment-là, ça ne sert à rien, par défaut, de se dire, ah, j'ai écrit un attribut, alors tout de suite, j'ai écrit l'accesseur et le modificateur correspondant. Aussi, autre point, parce que bien sûr, bon, ça pourrait être ça, prenons l'exemple, par exemple, sur une classe, par exemple, qui travaillait sur des formes, vous auriez, je ne sais pas moi, la longueur et la largeur d'un rectangle, moi, je peux prendre cet exemple qui est assez classique, qui serait donc des attributs, longueur et largeur, vous pourriez, parce que vous pourriez estimer que retourner que la longueur du rectangle, ou retourner que la largeur, ça ne nous intéresse pas, par contre, ce qui pourrait nous intéresser de l'extérieur, c'est retourner le périmètre ou retourner l'air du rectangle, et à ce moment-là, vous pourrez faire, de certaines manières, des accessoires, donc des méthodes, en fait, qui permettent de récupérer ces informations-là, et ces derniers, feront un calcul sur les attributs, donc ils feront, voilà, deux fois la longueur, plus deux fois la largeur pour le périmètre, ou alors, longueur fois la largeur, pardon, pour l'air, et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous avez compris un peu le principe. Donc, encore une fois, on n'est pas forcément un accessoire qui travaille que sur un attribut qui est forcément relié, on peut aussi avoir, encore une fois, je mets un exemple pour un bon pif comme ça, mais on peut avoir un, voilà, get something, tout simplement, et en fait, dans le code de celui-ci, implémentaire, il va travailler avec plusieurs attributs, il travaillera avec un attribut, peut-être qu'il fera autre chose, avec un autre, et ainsi de suite, donc c'est pas forcément une méthode qui concerne qu'un seul attribut, on peut aussi, le principe va de masquer, de filtrer, etc., et de créer des relations, en fait, entre les, de faire les relations entre nos attributs ici, et de travailler ça, d'utiliser ça, en fait, sous forme de méthode, permet de décrire ce genre de choses, donc vous pourrez le faire aussi. Donc vraiment, j'insiste, parce que je le vois très souvent, très régulièrement ça, où c'est une classe à 25 attributs, on voit donc 50, 50 méthodes juste pour les accessoires et modificateurs qui sont écrites, et en fait, dans le reste de l'application, parmi ces 25 attributs, il va y en avoir 3, 4 à peine qui seront sur lesquels on accède ou sur lesquels on fait des modifications de plus d'extérieur. Donc vous avez écrit du code, littéralement, pour rien, et en plus, vous intégrer potentiellement d'autres bugs, puisque plus il y a de code et plus il y a de risque de bugs, donc automatiquement, c'est problématique à ce niveau-là. Donc moins vous avez de code à écrire, aussi, et mieux c'est. Donc contentez-vous toujours du strict nécessaire, d'accord, à partir de là, et vous éviterez pas mal de problèmes. S'il y a des questions sur cette partie concernant l'encapsulation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On va continuer d'avancer sur les différents concepts de la programmation objet en C++. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir, mais vraiment, si vous bloquez sur certaines choses, n'hésitez pas à poser des questions, déjà, pour comprendre, pour voir si vous avez bien assimilé certains principes, certains concepts, la notation, les syntaxes, etc. parce qu'on va pas mal avancer aussi et il faudrait pas que cela vous bloque pour tout ce qui va suivre au niveau du cours, que vous soyez au point avec tout ce qu'on voit systématiquement à chaque séance pour les prochaines. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501